Et même ceux qui au départ ne sont pas forcément dévaincus, je pense personnages de bourgeoise, vont se retrouver déclassés petit à petit. Ils ont tous quand même quelque chose qui cloche. C'est vrai que c'était plus le point de départ quand j'ai commencé le livre. Quelque chose qui à ce moment-là m'intéressait avec Paris, c'est que même les gens extrêmement protégés, qui ont énormément de chance, même ceux-là étaient totalement déprimés, je trouvais. Je ne sais pas si ça va évoluer, mais il y avait quelque chose, même ceux qui ne se plaignent pas forcément, mais il y avait quelque chose, c'est comme s'ils allaient rater leur vie. C'est comme si on était tous perdants, même ceux qui ont été les gagnants à la loterie sociale, même ceux-là n'avaient pas l'air contents à la fin de la journée. L'idée, c'était vraiment d'écrire un livre sur Paris au départ ? Ce n'est pas ce que je me suis dit, mais si je regarde ce que j'ai fait, c'est un roman sur la capitale. Parce que c'est vrai que c'est un roman, il ne se passerait pas de la même façon en province, il ne se passerait pas de la même façon dans un autre pays. Donc c'est vraiment un roman qui commence dans une capitale qui, pour moi, a traversé vraiment une dépression. Une dépression, c'est aussi quand on se suicide beaucoup en Suède, il n'y a pas tellement de raisons de se suicider en Suède, moins qu'au Rwanda, et pourtant ils se suicident beaucoup plus là-bas. C'est-à-dire des gens où on n'avait pas à se plaindre, mais il me semble qu'on a été à un moment donné une ville totalement déprimée. Sous-titrage Société Radio-Canada